question suivante bonsoir françois asselineau à niveau de curiosité vous parlez combien de langues salutations depuis la catalogue je parle pas tant de langues que ça je parle d'abord j'essaie de bien parler le français ce qui est déjà pas mal et puis sinon je parle de l'anglais je suis allé dans des quand j'étais quand j'étais lycéen dans des familles en angleterre pendant les mois de vacances dans la région du nord de londres d'une part dans la région des coast walls du côté de cheltenham pas très loin de bristol je parle également l'allemand puisque j'étais allé dans une famille en bavière à regensburg au bord du danube ce que les français appelaient ratisbonne napoléon a été blessé à ratisbonne vers 1805-1807 je crois quelque chose comme ça et puis je parle un peu le japonais enfin le japonais pourrait avoir vécu un an et demi voilà pour le reste je baragouine 3 4 mots 10 mots ou 20 mots des langues des pays où j'ai pu aller ça m'a ça m'a amusé par exemple quand je vais dans les pays du monde arabe j'aime bien d'abord dire quelques mots et puis surtout de lire ce qu'on peut arriver quand même avec un peu d'entraînement arriver un petit peu à décrypter la l'écriture l'écriture ah pareil pour le russe voilà en chinois aussi puisque pour le japonais il faut qu'à connaître les caractères chinois j'étais très loin de connaître tous les caractères chinois il faut connaître 1850 caractères chinois pour pouvoir lire le journal japonais il s'y ajoute les katakana hiragana qui sont les deux syllabaires spécifiquement japonais mais quand on connaissait comme moi à peu près 3 à 400 caractères c'était très insuffisant pour lire un journal mais c'était quand même assez suffisant pour se promener au japon ou en chine et pour arriver à lire par exemple les noms des villes et beijing shanghai etc tokyo ni kyoto nagasaki etc tout ça à partir du moment où vous connaissez la lecture voilà pour le reste je comprends vaguement l'italien et puis l'espagnol c'est des langues romanes voilà c'est tout mais non je ne suis pas quelqu'un de je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnellement doué en langue malheureusement je suis comme tout le monde et puis comme tout le monde aussi ça se perd avec le manque que le manque d'habitude quand j'étais au japon à la fin de mon séjour au japon je me débrouillais quand même pas mal pour dans la vie quotidienne pour parler en japonais maintenant si je recommençais maintenant il faudrait quand même au moins deux mois de réapprentissage forcené pour que je revienne au même niveau voilà